Musique Hello mes petits chatons, j'espère que vous êtes au top, bienvenue sur ma chaîne. Ma deuxième vidéo LGDC a encore une fois été super bien accueillie. J'ai eu beaucoup de retours positifs en commentaire. On a d'ailleurs dépassé les 25 abonnés, comme m'a dit un de mes amis discord, c'est le quart des 100. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vais donc vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si ça vous intéresse. On enchaîne donc aujourd'hui avec une troisième vidéo LGDC, aujourd'hui sur une théorie. Enfin plus une réflexion sur les réincarnations de cette saga, un sujet très intéressant. Bref, 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 trêve de blabla et commençons. Pour l'instant, nous ne connaissons que 4 chats qui ont eu une ancienne vie. Cœur cendré, évidemment, la seconde chance de m'y offender, mais aussi les 3 de la prophétie des étoiles. Oeil de jet, AK L de jet, pelage de lion, AK lion rugissant et L de colombe, AK plume de colombe. Pour moi, les 3 sont une exception. Bon, je t'ai exception, mais à part il n'y a que Cœur cendré. Bref, je vais d'abord parler des 3. Musique La réincarnation de ces 3-là est un peu, disons, floue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'EUIL de jet remarque vite les ressemblances frappantes entre ses camarades et les félins des temps révolus. On sait également qu'ils n'apparaissent pas dans la tribu de la chasse éternelle. EUIL de jet dit alors, mais bien sûr, ils résident déjà dans le clan du tonnerre. La grande question est, pourquoi sentent-ils les réincarnations ? Quel était l'intérêt ? Pourquoi aller chercher des chats morts il y a des années alors qu'ils sont censés détenir le pouvoir des étoiles entre leurs pattes ? Moi, j'apporte une théorie. Et si la prophétie des 3 existait déjà lors des temps révolus ? Et si EUIL de jet, plume de colombe et lion rugissant, avait à cette époque des pouvoirs ? EUIL de jet a toujours ses pouvoirs lorsqu'il prend le rôle d'EUIL de jet. Est-ce que cela veut dire que lui aussi a les mêmes pouvoirs ? Ou est-ce qu'EUIL de jet a juste conservé les siens le temps de son voyage vers une autre identité ? La question mérite d'être posée. En ce qui concerne lion rugissant, c'est difficile à dire, car on ne l'a connu que nouveau-né. Mais je trouve que le fait qu'il neige sans rugissant est synonyme de force, comme la scène du sentiment de puissance du nuage de lion dans Exil en haut de la falaise. Quant à plume de colombe, nous ne sommes pas dans sa tête, mais elle a l'air d'avoir louille et l'être fine, notamment lors de la chasse à l'aigle. Peut-être cache-t-elle ses pouvoirs, ou bien même considère ses sens surdéveloppés, comme commun, ce qui expliquerait la naïveté d'Elde-Colombe durant sa jeunesse. Peut-être que ses pouvoirs étaient censés les aider durant la terrible période qu'a été la recherche d'un nouveau territoire. On pourrait donc supposer que pour éviter de gâcher ses pouvoirs, alors que leurs descendants allaient traverser une période très sombre également, les châts des temps révolus et le clan des étoiles ont décidé de réincarner les trois. Des décennies plus tard, peut-être même des siècles, qui sait ? De plus de minule, ses camarades connaissaient bien l'existence des pouvoirs. Peut-être parce qu'ils ont déjà eu affaire à eux ? Tout ceci n'est que simple théorie, mais c'est franchement plausible. Maintenant, passons à la deuxième réincarnation. Pour moi, Coeur Cendré n'est pas la réincarnation de Museau Cendré. Enfin, si, c'est dit dans le livre, mais je vais vous expliquer. De nombreux fans pensent la même chose. Museau Cendré aurait comme... possédé sa nièce. Bon, là, ça paraît glauque. En fait, je pense que deux âmes se battaient dans l'esprit de Coeur Cendré, elle-même et Museau Cendré. A certains moments, celui de Museau Cendré prend elle dessus, notamment lorsqu'elle décrit très précisément l'ancienne forêt, ou quand elle se nettoie les oreilles de la même façon que le félin qu'elle avait été dans sa vie antérieure. De plus, si cela avait été une véritable réincarnation, Coeur Cendré aurait été prisonnière de Museau Cendré tout le restant de sa vie. Le fait que Museau Cendré soit libéré lorsque sa nièce choisit la vie de guerrière auprès de Pelage de Lyon me conforte dans cette idée. Pour la même raison, je pense que le but du clan des étoiles n'était pas de faire vivre à Museau Cendré une vie de guerrière, mais de lui offrir la possibilité de prendre une décision. Car, disons-le, Museau Cendré n'a pas eu le choix lorsqu'elle est devenue guérisseuse. C'était ça ou devenir une ancienne, très prématurée d'ailleurs. Peut-être que le but du clan des étoiles était justement de lui accorder ce choix. Alors oui, au début, Coeur Cendré a décidé qu'il fallait qu'elle soit guérisseuse, mais ce n'était pas parce qu'elle appréciait ce métier. C'est bien pour ça que Crojone a dit « Ce n'était pas le destin que lui réservait le clan des étoiles. » Ce qui la dérangeait, ce n'était pas que Coeur Cendré devienne guérisseuse, c'était que le choix qu'avait voulu offrir le clan des étoiles à Museau Cendré n'avait pas eu lieu. Je doute que d'autres félins se réincarnent un jour dans la saga, car comme je l'ai dit plus tôt, les trois étaient un cas spécial. Et je considère Coeur Cendré comme une possession. Aussi, pour l'instant, je ne vois pas de raison valable pour laquelle le clan des étoiles déciderait de ressusciter quelqu'un. Car bon nombre des chats n'ont pas pu avoir ce qu'ils désiraient de plus cher dans leur vie, ou sont morts tout simplement trop tôt. Nuages agiles, crocs de blaireaux, pelages de neige, ou bien tous les chatons et les morts-nés. Et pourtant, ils n'ont pas reçu de nouvelle vie. Je pense sincèrement que la réincarnation n'est pas un phénomène que nous retrouvons à nouveau. De plus, d'un point de vue scénaristique, ce serait un peu répétitif. Mais après tout, qui sait ? La guerre des clans n'a pas fini de nous réserver des surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des objections ou des petites théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, vous avez dû voir que j'ai une annonce à faire. Elle n'est pas exceptionnelle, vu que vous êtes très peu à me suivre, mais voilà. Vous avez dû voir que la chaîne a changé de nom et de logo. En fait, j'arrête le gaming pour me consacrer entièrement à LGDC. Et pourquoi pas quelques fois à d'autres sagas ? En fait, j'ai perdu la motivation, car c'est compliqué de faire un contenu amusant pour moi et pour vous avec les millions de youtubeurs gaming sur internet. Puis il faut beaucoup investir, surtout quand on joue sur Switch, dans une bonne cam, un Avermedia et tout. Alors que LGDC, ça me plaît bien plus. Et j'ai déjà tout le matériel me servant pour autre chose. Il me faut juste un bon micro, mais j'en ai déjà un. J'ai pas envie d'investir dans quelque chose, puis après me lasser, et que tout cet argent n'est servi à rien. Et puis, LGDC a vraiment plus de succès, ce qui est plus encourageant. La moitié de mes abonnés aujourd'hui, je les ai gagnés grâce à mes deux vidéos LGDC. Et l'autre moitié, c'était surtout des proches qui, par politesse, s'abonnaient. De plus, LGDC est vraiment une saga qui me tient à cœur. Ça a bercé mon enfance depuis mes 7 ans. Pendant une période, je ne lisais vraiment que ça, toute la journée. Et mes parents ont dû intervenir en me l'interdisant par moments. Bon, maintenant, je suis ouverte à plus de sagas et de livres, mais j'adore toujours LGDC. Voilà, donc, Luciole et Vanoon, c'est fini. Désormais, il y aura Plume de Vanille. Du coup, la collaboration avec Luciole prend fin, tout simplement, parce qu'en fait, c'était surtout moi qui étais impliquée dans le projet de la chaîne. C'était moi qui faisais le montage, qui mettais en ligne la vidéo. Je préfère continuer solo, ou moi, je ne dépendrais que de moi. Par contre, il est possible qu'elle réapparaisse un jour dans une vidéo, mais en tant que feed, cette fois. Je vous avais parlé également d'une vidéo sur Garder, n'est-ce qu'elle était perdue, et je vais la faire, mais vu qu'on a dépassé le quart des 100 abonnés, et bah, je la sortirai pour les 50 abonnés. Donc, road tout 50 abonnés ! Attendez, ne partez pas ! J'ai encore un truc à dire. Pour ceux qui ont Discord, vous pouvez me contacter via ce réseau social. Je vous répondrai avec plaisir. Par contre, si je ne vous réponds pas, c'est juste que je ne peux pas être active. Pas que je vous ignore. Donc, inutile de spam. Voilà, c'est tout ! J'ai terminé de blablater. Donc, si vous voulez me suivre en vous abonnant, allez-y, car encore plein de vidéos vous attendent. Je pense déjà à une prochaine vidéo sur quelques petites théories. En attendant, je vous fais plein de kisses, mes petits chatons. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz